bon après midi bonjour encore pour ceux qui sont encore dans la 20 midi comme ceux qui vont nous suivre à partir de kinshasa nous commençons aujourd'hui notre temps de responsabilisation à deux heures avant l'heure habituelle juste pour des raisons de 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 comme comme commodité ou accommodation par rapport à d'autres programmes alors j'ai dû aujourd'hui commencer un peu plus tôt donc nous sommes là à présent il est 14 heures juste ou 14 10 minutes déjà en afrique du sud il doit être non il est 13 heures je disais 10 minutes passées de 12 heures ici en afrique du sud donc il va être 11 heures 10 minutes à kinshasa pour ceux qui nous suivent à partir de kinshasa et nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes là et nous voulons nous rassurer que il ya quelques personnes qui sont en train de suivre présentement et si vous êtes là je vais juste vous demander de pouvoir envoyer vos vos coeurs nous dire que vous êtes là ou saluer nous pour que nous sachions qui est là ah mais sinon nous disons déjà shalom à toute personne qui va se joindre à nous aujourd'hui dans notre programme temps de responsabilisation donc comme je disais encore shalom shalom à toute personne qui nous suit déjà aux personnes qui sont déjà connectés merci beaucoup à pour votre disponibilité pour ceux qui sont déjà en train de nous suivre nous sommes à l'école de la foi et par la grâce de dieu nous sommes à la session numéro 29 et donc nous voudrions savoir qui est là nous devions savoir qui est là si l'entrée temps nous sommes en train de partager à se dire est ce que je suis en train de faire je vais être invité aussi à le faire ou bien commencer déjà identifié les personnes identifié identifié des personnes à identifier des personnes je salue toute personne qui est en train de se joindre à nous je vous demande s'il vous plaît de pouvoir identifier des personnes de pouvoir partager la vidéo afin que nous puissions avoir un plus grand nombre de personnes qui vont nous suivre mes salutations déjà à maman cintia au ken des que j'ai vu connecté à partir de paris que dieu te bénisse mes salutations mon fils persi tambembo que je vois connecté ici à partir de potches room que dieu te bénisse aussi qui d'autre je vois connecté qui d'autre qui d'autre est connecté salué nous envoyer nouveau envoiez vos coeurs dites nous que vous aimez ce moment et donc voilà 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 nous sommes là pour une autre session de l'école de la foi l'école de la foi que nous avons commencé depuis à le 16 depuis janvier de cette année nous sommes à la vingt-deuxième session et nous aujourd'hui nous allons commencer le 14e chapitre de renseignement sur la foi à l'école de la foi à l'école de la foi donc que toute personne qui est en train de nous suivre maintenant puisse partager la vidéo afin que nous puissions avoir d'autres personnes qui vont se joindre au programme de cet après midi à les amis à qui ne sont pas encore là parce qu'ils ne savent pas que nous devions commencer deux heures avant nous avions envoyé le message ce qui sont présents sont juste juste les identifier afin de les appeler ou venir se retrouver en ligne avec nous en ligne avec nous en ligne avec nous gloire à dieu gloire à dieu gloire à dieu gloire à dieu merci donc nous allons prier dans une minute nous allons prier pour commencer les enseignements de cet après midi je disais nous sommes à la 14e à nous allons commencer le 14e chapitre nous sommes à la 29e séance depuis que nous avons commencé l'école de la foi et par la grâce de dieu nous sommes en train de cheminer sont en train de cheminer avec des personnes qui qui ont reçu ces enseignements et voilà voilà nous espérons que c'est une bénédiction pour beaucoup d'entre nous nous sommes moi nous même béni par ses enseignements et nous espérons que c'est des enseignements qui vous bénisse également qui vous bénisse également voilà nous allons prier dieu de grâce dieu tout puissant nous te disons merci pour ces instants c'est vraiment que tu nous invite dans ta présence nous voulons perdre et ça écoutez ta parole parle nous au nom de jésus christ amen voilà à toute personne qui est déjà connecté je dis encore une fois de plus merci merci pour ta fidélité merci parce que comme je le dis toujours ce n'est pas à vainement que quelqu'un peut accepter de pouvoir utiliser ces unités ccc cc méga afin de pouvoir nous suivre nous disons merci à dieu merci pour votre fidélité et nous avons commencé l'école de la foi comme je disais depuis le 16 janvier cette année et nous sommes aujourd'hui au 14 chapitre nous avons parlé du premier chapitre nous avons parlé de ce qu'est la foi et c'est que la foi n'est pas chapitre 2 comment la foi fonctionne telle comment elle fonctionne chapitre 3 nous avions dit la foi étant la substance de ce qui est désiré devant défini la fois comme étant la substance de ce qui est désiré chapitre 4 dans parler de l'esprit de la foi chapitre 5 on a parlé de la force de la chapitre 6e nous sommes étalés sur la foi qui plaît à dieu la foi qui plaît à dieu ça nous a pris 3 4 samedi on parlait de la foi qui plaît à dieu le chapitre 7e nous avons parlé des obstacles à la foi ça nous a pris deux ou trois samedi chapitre 8 nous avons parlé de vivre par la foi comment l'on peut vivre par la foi chapitre 9 nous avons parlé de la loi ou encore du principe de la foi le chapitre 10e ont parlé de la cinétique de la foi le chapitre 11 n'ont parlé de la plus grande fois la plus grande fois le chapitre 12 nous avons parlé de pourquoi nous devons prêcher la foi le chapitre 13 que nous avons commencé depuis le 31 juillet jusqu'au samedi passé ils ont parlé de la vraie foi pour encore la la foi réelle de la bible la foi typique de la bible et aujourd'hui nous allons commencer le chapitre 14e nous avons parlé du chapitre 14 et nous parlons de avoir une foi constante avoir une foi constante ou encore marcher dans une foi constante avoir une foi constante ou encore marcher dans une foi constante alors nous allons comme d'habitude vous introduire cet enseignement en vous donnant le tableau de ce que ce qui m'a poussé à vous dire ou à enseigner sur ceux ci parce que il ya plusieurs personnes qui peuvent dire qu'ils ont la foi qu'elles ont la foi il ya plusieurs personnes qui ont démontré qu'elles ont la foi et à des gens qui ont marché dans la foi mais à des personnes qui deux fois et des circonstances de la vie sont arrivés à amener notre foi à vaciller notre foi à bouger c'est à dire c'est c'est important c'est bien c'est beau que d'avoir la foi et des marchés avec dieu mais c'est encore plus important de continuer à marcher dans la foi à continuer à croire que ce dieu là qui a marché avec toi qui a commencé à marcher avec toi va continuer à marcher avec toi et l'histoire que nous prenons dans la bible c'est l'histoire de pierre qui a marché sur l'eau qui a marché sur l'eau parce que jésus était entre les marchés sur l'eau il a invité pierre à le joie à se joindre à lui l'histoire vous la trouvez dans mathieu chapitre 14 à partir du verset 22 au verset 33 mathieu chapitre 14 à partir du verset 22 au verset 33 je disais mathieu chapitre 14 à partir du verset 22 verset 33 jésus a fini le travail ses disciples il leur a demandé de pouvoir monter la barque ou passer de l'autre côté pendant que lui il était en train de renvoyer les la foule et quand jésus se met à renvoyer la foule il termine à renvoyer la foule il va monter sur la montagne pour aller prier il restait là seul pendant toute la soirée et pendant ce temps les disciples qu'il a acquis l'avait demandé de pouvoir le précéder de l'autre côté le dissi personnelle de la barque et la barque a commencé à partir voilà que la barque est en train de partir la bible dit à la quatrième veille de la nuit ce qui correspond à à trois heures du matin première veille commence à minuit à la quatrième veille du matin autour de trois heures du matin donc les disciples vont voir quelqu'un qui est en train de marcher sur l'eau et ça c'est jésus qui est en train de marcher sur l'eau parce qu'il veut rejoindre ses disciples de l'autre côté alors ils ont commencé à se plaindre ils ont commencé à ils étaient troublés ils étaient ils ont eu peur parce qu'ils étaient ils ont commencé à dire ça c'est un fantôme qui est en train de venir sur le verne alors ils étaient tellement fascistes ils étaient tellement dans la frayeur ils ont commencé à crier la bible dit ils ont commencé à pousser des cris aïe 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 ça sont les disciples de jésus ils viennent d'être avec jésus j'ai déjà opéré des miracles ils sont seuls il ya un fantôme qui vient sur l'eau selon eux ils commencent à crier tous des cris des joies oh jésus nous mourrons si tu étais ici jésus nous serions encore en vie jésus où es-tu ils poussent des cris et ça c'est moi qui suis en train de parler je croyais gens qui regardent pierre qui dit pierre mais toi tu es le plus âgé de nous fais quelque chose pierre dit non il n'est même pas question de l'âge ici toi tu dis que tu es le disciple que jésus le maître aime beaucoup plus va faire quelque chose ils ont commencé à ils crient ils étaient dans les mois un fantôme est en train de venir vers nous quand jésus a vu cela la bible dit aussitôt il leur dit rassurez-vous c'est moi n'ai pas peur waouh quel un comment je peux dire en anglais de relief comment ne peuvent-ils pas se sentir vraiment libéré quelle délivrance quelle délivrance jésus dit n'ai pas peur c'est moi disciple n'ai pas peur c'est moi alors matthieu chapitre 14 au verset 28 pierre lui répondit seigneur si c'est toi ordonne que j'aille vers toi sur les eaux seigneur si c'est toi ordonne que j'aille vers toi sur les eaux parce que pour pierre se disait c'est si il se pourrait que ce soit un fantôme mais un fantôme lorsqu'il marche sur l'eau il n'a pas le pouvoir l'autorité de pouvoir me donner à moi le pouvoir de marcher sur l'eau comme lui pierre se dit la seule personne qui a autorité de m'autoriser à faire c'est que les autres ne peuvent pas faire il n'y a que dieu pierre dans sa foi se dit il y a des choses que je ne pas je ne peux pas faire par moi même ces choses là ne peuvent être faites que par dieu seul pierre dans sa foi il dit il y a des choses que personne d'autre ne peut faire que personne ne peut réaliser si ce n'est que mon dieu capable de faire cela bien évidemment le seigneur je suis en train de vous dire ici qu'il y a quelque chose qui est arrivé et la chose qui est arrivé là bas c'est la foi de pierre qui l'a motivé à pouvoir marcher sur l'eau parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère mais c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas pierre dit mettre si c'est bien toi ordonne que je marche sur les autres parce que pierre se disait j'ai la foi de croire que comme jésus peut marcher sur l'eau moi aussi je peux marcher sur l'eau alléluia et la bible le dit jésus lui dit viens jésus ne dit pas je suggère que tu viennes jésus ne dit pas je propose que tu viennes jésus ne dit pas j'ai l'intention de te dire de venir donc c'était nu une intention nu une probabilité nu une suggestion mais c'était un ordre jésus donne une commande et des vieilles et la bible dit pierre aussitôt sorti de la barque et il marcha sur l'eau pour aller vers jésus la fois c'est quoi la fois c'est répondre aux ordres de dieu la fois c'est répondre positivement c'est que dieu la fois c'est prendre la parole de dieu comme une autorité supérieure ou comme l'autorité supérieure et agir conformément à ce qu'elle dit la fois c'est se lever et se dire c'est que le maître a dit et la seule chose qui peut se réaliser la fois c'est croire que c'est possible que tout ce qui est impossible des hommes mais qui est dit et déclaré possible par dieu peut être fait la fois c'est répondre à l'appel de dieu comme étant la seule autorité supérieure qui peut dire et la chose s'accomplit pierre à ce moment entendu jésus lui dit viens pierre n'a pas considéré le fait que l'eau soit liquide et le fait que lui-même étant pécheur il s'est vu pendant plusieurs années nageant dans l'eau pierre n'a jamais marché sur l'eau alors que le travail la profession de pierre était celle de pêcheur pierre a travaillé dans l'eau avec l'eau pour l'eau sur l'eau pendant des années mais pierre n'avait jamais marché sur l'eau dans l'expérience de pierre la seule fois ou peut-être dans son imagination la fois qu'il a vu quelqu'un marcher sur l'eau c'était un fantôme c'était un esprit pourquoi parce qu'un esprit ne pèse pas un esprit n'a pas de poids et sur l'eau un esprit peut marcher mais pierre avait oublié que jésus est esprit et pierre avait oublié que moi et lui nous sommes créés à l'image de jésus nous sommes aussi des esprits donc il ya quelque chose qui avait jusque là manqué à la connaissance de pierre c'était de savoir qu'il a été créé à l'image et la ressemblance de dieu et qui pouvait faire ce que dieu peut faire je vous ai dit créer à l'image veut dire être comme jésus dans la forme mais créer à la ressemblance de jésus ça parle de fonctionner comme jésus c'est à dire nous avons été créés à être comme jésus mais aussi à fonctionner comme jésus fonctionne ah je veux dire à quelqu'un il n'y a rien qui peut te stopper à ne pas faire ce que dieu a pu faire parce que dieu t'a donné la capacité de faire ce que lui peut faire voilà pourquoi et comment pierre pouvait marcher sur l'eau il a marché sur l'eau mais la bible dit à un moment donné la vue que le vent a soufflé fort il n'a pas continué à marcher sur l'eau parce qu'il a commencé à s'enfoncer je ne sais pas combien de mètres pierre avait marché je ne sais pas combien de kilomètres pierre a marché je ne sais pas combien d'hectomètres pierre avait marché je ne sais pas combien de décamètres pierre avait marché sur l'eau mais ce que je sais à une distance donnée pierre a marché sur l'eau et après un certain moment pierre n'a pas pu marcher sur l'eau parce que pierre a regardé le vent qui était fort autour de lui est-ce que vous vous pouvez lire votre bible avec moi au verset 30 la bible dit mais voyant que le vent était fort pierre eu peur ce vent là n'est n'a pas commencé à être fort maintenant ce vent là était même fort avant que jésus ne fut avec regardez ceci verset 25 la bible dit quoi la barque non verset 24 la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire le vent leur était contraire le vent leur était déjà un problème pour eux avant que même jésus n'arriva mais ici pierre alors qu'ils étaient là et que la barque était sans été le vent était en train de souffler contraire à la barque il s'était dit peut-être parce qu'ils savent que cela arrive il y a des moyens de pouvoir utiliser je ne sais pas des des techniques et pour se rassurer que la barque ne coule pas mais maintenant pierre se retrouve en train de marcher sur l'eau et le vent souffle fort comme toujours mais malheureusement la différence ici c'est que pierre a commencé à considérer l'opposition beaucoup plus de considérer sa position alléluia il arrive très souvent que nous perdions dans notre marche de la foi lorsque nous commençons à regarder à l'opposition et je dis ceci relevez toujours votre position au devant de votre position quelle est ma position ma position je suis en Christ quelle est l'opposition c'est le diable qui vient contre moi c'est le vent qui est en train de souffler contre moi c'est ceci qui est en train de souffler contre moi est-ce que je sais que ma position à moi m'a donné une force pour que je puisse vaincre l'opposition c'est là le problème est-ce que quelqu'un est en train de me suivre je suis en train de dire ta position en Christ te met en position d'être supérieur à l'opposition n'importe quelle opposition qui vient à toi alors ne viens jamais à élever l'opposition au dessus de ta position je répète n'élève jamais l'opposition au dessus de ta position n'élève jamais n'élève jamais n'élève jamais l'opposition au dessus de ta position Pierre l'a fait et il a commencé à s'enfoncer Pierre a fait et il a commencé à s'enfoncer sa foi a vacillé sa foi a manqué d'être constante aujourd'hui je suis en train de nous parler de marcher dans une foi constante je suis en train de nous exhorter d'avoir une foi constante constant veut dire quoi ? constant veut dire ce qui est persévérant constant veut dire ce qui ne varie pas c'est-à-dire ça ne monte pas, ça ne diminue pas en intensité ou en force constant veut dire ce qui est stable je suis en train de parler d'avoir une foi qui est stable une foi qui ne bouge pas par rapport aux circonstances de la vie une foi qui est constante c'est une foi qui ne s'interrompt pas qui est continuelle qui est durable qui est permanent qui devient perpétuelle une foi constante c'est une foi qui demeure qui est là une foi constante c'est une foi qui persiste une foi qui fait preuve de persévérance une foi obstinée une foi ferme oh bien aimé le Seigneur je suis en train de parler à quelqu'un pour dire tu peux avoir une foi constante dans ta vie tu peux avoir une foi qui fait que chaque moment chaque instant même quand les choses semblent ne pas marcher pour les autres pour toi ça marche toujours parce que tu demeures constant parce que tu continues à garder une foi constante Alléluia une foi constante c'est une foi qui persiste comme j'ai dit qui fait preuve de persévérance qui ne lâche pas qui n'abandonne pas qui se dit malgré tout je vais encore continuer une foi ferme tout en sachant que la foi elle-même c'est déjà une ferme assurance lorsque tu as une foi ferme ou constante ça dit tu as une fermeté dans la ferme assurance que les choses que tu espères avoir tu les auras bien aimé le Seigneur je voudrais jeter la base sur cet enseignement en vous offrant trois textes dans la Bible qui vous encourage qui nous encourage à avoir la foi constante Lisons 1 Timothée chapitre 6 verset 12 à 14 1 Timothée chapitre 6 verset 12 à 14 il est écrit combat le bon combat de la foi saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins écoutez ceci combat le bon combat de la foi saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins verset 13 je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate verset 14 de faire quoi de garder le commandement de garder le commandement c'est-à-dire de conserver ce qu'on a eu et de vivre sans tâche sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ il y a un lieu quelque part à demeurer constant il y a un lieu quelque part à demeurer ferme il y a un lieu à demeurer quelque part persistant dans ce que nous ferons Paul dit combat le bon combat de la foi n'abandonne pas le combat de la foi quelqu'un va me poser la question c'est quoi le combat de la foi Paul dit lui-même encore il parle encore à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7 il dit à Timothée moi j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course et quoi j'ai fait quoi j'ai gardé la foi maintenant une couronne mais réservée dans les cieux il est en train de parler à son fils il dit moi moi Paul j'ai combattu le bon combat de la foi donc quand il exhorte son fils à combattre le bon combat de la foi c'est parce que lui-même Paul le maître a combattu le bon combat de la foi combattre le bon combat de la foi c'est se conformer à la parole de Dieu par la foi peu importe peu importe peu importe ce que nous ressentons ou ce que nous pensons ou encore l'opposition que nous rencontrons lorsque nous combattons le bon combat de la foi nous nous disons nous avons reçu Christ nous marchons avec Christ no matter what quel que soit n'importe quoi n'importe quelle situation je n'abandonnerai pas ma foi c'est continuer à persévérer c'est continuer à marcher c'est continuer à marcher à se conformer à la parole de Dieu comme je dis malgré l'opposition que nous rencontrons Alléluia Jésus lui-même a dit à ses disciples si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples Jésus dit si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples et ça c'est Jean chapitre 8 verset 31 si vous demeurez dans ma parole c'est-à-dire si vous n'abandonnez vous savez demeurer là c'est ça le garder quand on dit garder une foi constante c'est-à-dire je reste là où je suis j'ai cru à Christ j'ai accepté Jésus j'ai commencé à marcher avec lui il y a l'opposition qui m'arrête de continuer et cette opposition est constituée premièrement de moi-même de mon âme de ma personne de mon vieil le vieil homme en moi cette opposition est aussi composée du monde avec tout ce qu'il me propose et enfin du diable lui-même mais quand tu combats le bon combat de la foi tu te bats contre ton vieil homme tu te bats contre le monde tu te bats contre le diable afin que tu ne puisses pas abandonner ta foi Alléluia marcher dans la vie de foi c'est une vie de combat parce que le diable ne t'abandonnera pas donc le combat ici c'est le combat de demeurer dans la parole de Dieu le combat ici c'est le combat de continuer à croire même lorsque tout le monde aura abandonné la foi le combat ici c'est le combat de se dire moi je vais marcher jusqu'au bout jusqu'à ce que je voie ma couronne qui me soit donnée comme Paul a dit à Timothée moi j'ai combattu le bon combat de la foi j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi je n'ai pas abandonné la foi ma foi est restée constante ma foi est restée ferme ma foi est restée persistante ma foi est restée perpétuelle ma foi est restée permanente ma foi est restée obstinée ma foi est restée ferme je n'ai pas abandonné ma foi et maintenant qu'est-ce qui m'est réservée une couronne de gloire m'est réservée dans les cieux Alléluia celui qui combat le bon combat de la foi celui qui va et va remporter la victoire il aura la couronne de gloire et cette couronne de gloire tu l'as à partir d'ici sur la terre ce sont les résultats de ce que tu as cru en Christ et le Seigneur se manifeste dans ta vie et tu as cela au ciel comme étant la vie éternelle je voudrais dire à quelqu'un j'ouvre une parenthèse rapidement pour vous dire il y a trois issues dans le combat c'est soit la victoire ou la défaite ou encore le match nul le match nul c'est là où aucun des combattants n'a remporté on dit match nul mais dans le combat spirituel il n'y a pas de match nul dans le combat spirituel il n'y a pas de match nul le diable a gagné moi aussi j'ai gagné nous avons mis le même point match nul dans le combat spirituel il y a soit la victoire soit la défaite alors tu acceptes de vivre la victoire si tu gardes la foi constante et tu auras la défaite si tu arrives à perdre ta foi si ta foi n'est plus constante elle n'est plus persévérante elle n'est plus obstinée elle n'est plus ferme combat le bon combat de la foi Jésus dit si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples les vrais disciples de Jésus les vrais disciples de Jésus sont ceux-là qui demeurent dans la parole les vrais disciples de Jésus sont ceux-là qui ont combattu le bon combat et qui n'ont pas abandonné le combat de la foi oui bien-aimé le combat de la foi te présente présente devant toi des oppositions mais comme je dis considère ta position beaucoup plus qu'une opposition relève ta position au-dessus de l'opposition sache qui tu es et tu sauras que ton opposition est faible devant toi David la différence qu'il avait avec les autres combattants qui étaient devant Goliath David connaissait qui il était il savait qu'il était le bien-aimé de Dieu et il connaissait l'opposition il savait que l'autre était Goliath dont le nom signifie incirconcis sans victoire aucune et il savait que sa position en Christ il avait déjà donné le dessus sur l'opposition au-devant de lui Alléluia bien-aimé le Seigneur demeurez dans la parole de Dieu ainsi vous serez réellement des disciples de Jésus Jésus Paul l'a dit encore dans Colossiens Colossiens chapitre 1 c'est le deuxième texte comme je dis je vais vous donner trois textes de base pour asseoir cet enseignement sur marcher dans la foi constant j'ai donné 1 Timothée 6 12 à 14 deuxième texte c'est Colossiens chapitre 1 21-23 et enfin après les trois textes nous allons considérer le tout ensemble et conclure amener le corps à notre enseignement Colossiens chapitre 1 21-23 qu'est-ce qu'il est écrit ? Paul est en train de parler de la prééminence de la gloire de Christ la prééminence de la gloire de Christ à l'église de Colossiens il leur donne 7 preuves de la supériorité de Christ vous trouvez cela dans Colossiens chapitre 1 et puis il commence à parler de l'oeuvre de la réconciliation de Jésus Christ et il dit ceci verset 21 verset 23 vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises oeuvres c'est nous les païens d'hier nous qui étions loin du Seigneur il dit il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair Christ est mort sur la croix il a donné son corps et il nous a réconciliés avec nous-mêmes il nous a réconciliés avec Dieu par sa mort sur la croix écoutez ceci pourquoi il a fait cela verset 22 pour vous faire paraître devant Dieu saint sans défaut et sans reproche Jésus est mort sur la croix afin que moi et toi nous soyons apparus devant Dieu pas apparaître non apparaître apparaître c'est à donner une apparence apparaître c'est se présenter devant en étant Jésus nous a sauvés par sa mort à la croix pas afin que nous puissions apparaître devant Dieu comme saint mais que nous puissions apparaître devant Dieu comme saint c'est à dire nous tenir devant en étant saint sans défaut et sans reproche devant Dieu c'est ça la justice de Dieu Dieu a accepté dans sa justice de nous regarder au travers de Christ lorsqu'il me voit Jean-Claude il me voit sans défaut saint sans reproche mais écoutez il y a une condition voilà pourquoi je vous disais la grâce n'est pas un cadeau de rien et que l'on croirait que c'est une petite chose à recevoir non il dit si du moins vous allez paraître devant Dieu saint sans défaut sans repos si du moins vous faites quoi vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi donc marcher dans la foi constante avoir une foi constante c'est la condition que le Seigneur nous donne afin que nous puissions paraître devant Dieu sans défaut saint et sans tâche sans reproche Alléluia il dit si du moins vous demeurez rappelez-vous Jésus a dit quoi Jean 8.31 si vous demeurez dans ma parole alors vous êtes vraiment mes disciples les disciples que je vais présenter au Père avec fierté joie ce seront ceux-là qui ont demeuré dans ma parole ce seront ceux-là qui ont eu la foi constante ce seront ceux-là qui ont marché dans la foi constante Alléluia si vous demeurez fondé c'est-à-dire votre fondation est dans la parole des dieux et vous êtes inébranlable dans la foi c'est-à-dire vous ne vacillez pas dans votre foi vous ne bougez pas dans votre foi votre foi demeure constante et lenda parce que c'est fondé la fondation est basée sur le roc qu'est Jésus-Christ Alléluia et il explique cela comment vous êtes inébranlable dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dans moi Jean-Claude j'ai été fait ministre dans moi j'ai été fait ministre je parle de moi dans moi Jean-Claude je suis ministre aujourd'hui l'évangile que je vous prêche a de l'espérance pour vous dire demain vous allez être meilleur l'évangile que je vous prêche a l'espérance de vous dire pas demain seulement hier lorsque vous avez reçu Christ vous avez déjà commencé à être meilleur aujourd'hui vous êtes meilleur demain vous serez meilleur mais tout cela va se faire si du moins seulement vous continuez à marcher avec une foi constante je dis amen je dis amen à cela nous devons continuer à demeurer constant dans notre foi alléluia et le troisième verset le troisième texte de base sur cet enseignement de marcher dans une foi constante c'est Luc chapitre 9 verset 62 Luc chapitre 9 verset 62 nous avons lu 1 Timothée 6 12 à 14 Colossiens 1 21 à 23 maintenant nous lisons Luc chapitre 9 verset 62 Luc chapitre 9 verset 62 qu'est-ce que cela dit Luc chapitre 9 verset 62 dit Jésus lui répondit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu oh pasteur qu'est-ce que vous nous dites ici Jésus est en train de parler de l'épreuve de la consécration des disciples l'épreuve de la consécration des disciples je n'ai pas dit la preuve je n'ai pas dit d'épreuve non je parle de l'épreuve épreuve l'épreuve qu'est-ce qui éprouve un disciple afin de déterminer qu'il est consacré ou non à quelle épreuve est soumis un disciple de Christ pour qu'enfin Dieu puisse dire tu as été consacré ou tu n'es pas consacré lorsque vous lisez à partir du verset 57 nous sommes à Luc chapitre 9 la Bible dit pendant que Jésus était en chemin avec des disciples un homme est venu lui dire Seigneur je te suivrai partout où tu iras Seigneur moi je prends la résolution de te suivre partout n'importe quand partout tu es je serai avec toi Jésus le regarde et lui répond ceci il dit les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nis mais le fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête il était en train de lui dire si tu veux me suivre partout je serai es-tu prêt de marcher avec moi quand je suis dans la forêt quand je suis dans les eaux quand je suis sur la montagne quand je suis dans la vallée et tout cela parce que moi je n'ai pas d'endroit fixe Alléluia et l'histoire s'arrête là on ne dit même pas la réponse de ce disciple je vous disais ça c'est une épreuve à la consécration des disciples et quand Christ te dit marche avec moi partout je suis je t'appelle pour aller au Népal vas-y je t'appelle pour aller en Népal vas-y aller au Pakistan vas-y et tu te dis comment je vais aller au Pakistan alors qu'il y a opposition là-bas au Pakistan j'ai encore reçu ce matin je crois très tôt le matin j'ai reçu un mail pas un mail un message sur Messenger sur mon Facebook d'un homme de Dieu qui est au Pakistan qui m'a vu sur Facebook et qui me demande qui a dit qui m'a vu que j'ai fait un travail en Inde et qui me pose la question de savoir pourquoi je ne viendrai pas au Pakistan je lui ai répondu je n'ai pas de problème pour aller au Pakistan aussi longtemps que le Seigneur me veut j'y irai parce que vous savez je suis en train de parler l'épreuve de la consécration du disciple comment tu es consacré à l'œuvre de Christ vous savez je voudrais le dire ici à ceux qui me suivent mon cœur à moi est attaché à l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Dieu c'est partout où Christ me veut si Christ me veut aller prêcher au Nicaragua j'irai prêcher s'il me veut pendant ce temps-là qu'il y a une âme je dis une seule âme qui quelque part en Chine n'attend que moi je viens lui présenter Christ je paierai ce billet pour aller là-bas frère je me suis consacré à Christ comme un disciple non pas comme d'abord un prédicateur mais je dis comme un disciple c'est-à-dire quelqu'un qui suit le maître pour faire ce que le maître veut que je fasse je suis dans l'histoire de la consécration ici parce que Jésus a parlé à cet homme par rapport à le suivre partout alors que c'était sa décision le disciple a disparu un autre venu dire à Jésus et Jésus regarde l'autre lui dit suis-moi toi aussi il répondit Seigneur permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père Jésus lui dit laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume des dieux tu vois jusqu'à quel niveau la consécration du disciple peut être difficile je me retrouve en champ missionnaire je suis en train de prêcher et on m'informe que j'ai perdu un parent mon père est mort je parle d'un exemple et que je dise je dois d'abord finir la croisade que je vais avoir demain et puis je partirai à la maison ou bien je vais arrêter de ne pas prêcher l'évangile parce que il y a quelqu'un qui est mort Jésus dit laissez les morts enterrer les morts mais toi va d'abord annoncer le royaume des dieux le prix de la consécration du disciple celui-là aussi ne répondra pas un autre dit il vient Jésus dit suis-moi il dit je te suivrai Seigneur mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison je dois d'abord aller dire au revoir à ma femme dire au revoir à mes enfants je dois d'abord aller visiter ma mère je dois d'abord aller voir mes frères et sœurs Jésus dit lorsque tu t'es consacré dans mon oeuvre il y a du prix à payer deux fois il faut s'oublier c'est comme ça qu'à la conclusion Jésus va dire quiconque met la main à la charrue c'est-à-dire il s'est dit je vais aller labourer dans le royaume mais qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu comment comprendre maintenant ce verset lorsque je me suis décidé à marcher avec Christ lorsque j'ai dit oui Seigneur je crois tu es mon maître et mon seigneur je marcherai avec toi je commence la vie de foi lorsque je m'engage dans cette vie de foi en mettant ma main dans la charrue c'est-à-dire je suis prêt à aller labourer avec Christ mais si je me retourne pour regarder ce qui reste derrière moi Jésus dit celui-là n'est pas propre au royaume de Dieu dans la version la passion ça dit celui qui a qui met sa main pour labourer avec Christ mais qui a encore des doutes pour continuer sa marche celui-là n'est pas apte en anglais on dit he is not fit for the kingdom of God donc il n'est pas apte pour le royaume de Dieu il y a de l'habitude que nous avons ou que nous présentons à Christ par rapport à ce que nous faisons en lui disant Seigneur me voici je me suis tellement bien exercé j'ai de la piété assez pour continuer à faire ton oeuvre mais Jésus dit si tu regardes en arrière parce que tu as encore des doutes pour continuer à marcher si ta foi se met à basculer si tu continues à marcher et deux fois tu abandonnes ce que tu dois faire si 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 Jésus dit toi tu n'es pas propre au royaume il y a quelqu'un que Paul a présenté un jour comme n'étant pas propre au royaume ce monsieur il s'appelle Demas vous avez entendu parler de Demas il parle encore à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10 il dit Demas m'a abandonné pourquoi par amour au siècle présent c'est à dire Demas était devenu mon disciple il a commencé à marcher avec moi il a commencé la vie de foi mais il a basculé dans sa foi pourquoi parce qu'il a regardé au siècle présent oh que je dise quelque chose à quelqu'un la foi ne t'invite pas à regarder au siècle présent la foi t'invite à regarder au siècle à venir parce que la foi te conduit à aller au ciel la foi te conduit à voir Christ dans sa gloire la foi te dit abandonne le siècle présent abandonne le siècle passé oublie les et commence à marcher avec moi en regardant le siècle présent en regardant le siècle futur en regardant ce qui est en train de venir au devant bien aimé le Seigneur il est important que nous puissions comprendre que la vie de la foi c'est la vie de la consécration et cette vie de consécration c'est une vie qui te demande qui me demande à moi et à toi de pouvoir nous abandonner entre les mains de Dieu et de marcher avec eux la foi nous fait voir le siècle futur et non pas le siècle présent voilà pourquoi la version amplifiée en anglais dit c'est lui qui marche avec Christ et qui regarde encore en arrière à des choses qu'il avait abandonné à des choses qu'il avait abandonné lorsque vous regardez dans votre Bible oh mon Dieu mon Dieu dans Genèse chapitre 17 il y a histoire et Genèse chapitre 19 il y a l'histoire de l'autre qui quitte Sodome qui commence à aller maintenant vers là où Dieu le veut c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui quitte le monde qui commence à marcher avec Christ il commence à marcher avec Christ la Bible dit l'ange de Dieu leur a dit quittez cet endroit sauvez-vous de cette génération perverse ne regardez pas en arrière ne regardez plus ceux qui se trouvent dans ce siècle présent parce que ce n'est plus à vous la Bible dit quelque part au verset 36 que la femme de Job la femme de Job malheureusement qu'est-ce qu'elle a fait elle a regardé verset 26 elle a regardé derrière et quand elle a regardé derrière qu'est-ce qui est arrivé elle est devenue une statue de sel elle est devenue une statue de sel la statue de sel n'est pas propre au royaume de Dieu pourquoi parce que dans le royaume de Dieu Christ a fait de nous des sels de la terre mais aussi la lumière du monde le sel c'est pour qu'on prenne un peu de notre sel on met dans la nourriture pour donner le goût donc nous sommes dans ce monde afin de donner du bon goût afin de donner ce qui est bon à être consommé mais maintenant lorsque tu deviens une statue de sel on ne sait plus te mettre dans la nourriture parce que pour maintenant te mettre dans la nourriture il faut briser la statue alléluia je suis en train de parler à quelqu'un lorsque tu as regardé en arrière tu as manqué le brisement le brisement va faire de toi que l'on te brise que tu redeviennes encore en pièce afin que tu sois utilisé Dieu dit si tu regardes en arrière tu n'es pas apte pour le royaume de Dieu tu n'es pas bon pour le royaume de Dieu tu n'es pas tu n'as pas tu n'as pas la qualité de ce que moi je veux que tu puisses avoir pour le royaume de Dieu oh je veux parler à quelqu'un je dis ne deviens pas une statue de sel ne deviens pas une statue de sel Dieu a fait de toi le sel de la terre afin que tu sois libre et facile à être utilisé pour être consommé si c'est toute une statue que tu as et qu'on doit mettre la statue dans la marmite tu peux ne pas contenir si c'est toute une statue que tu as et que la marmite est très grande la statue peut contenir dans la marmite qu'est-ce qui va arriver la nourriture va être trop salée le goût ne sera pas bon les gens ne mangeront pas cette nourriture je suis en train de parler à quelqu'un pour lui dire marche dans la foi constante et une foi constante n'abandonne pas la foi constante le Seigneur a des choses qu'il veut que tu apprennes continue à les apprendre marche avec lui et n'abandonne pas la foi constante cet après-midi je vais m'arrêter là cet après-midi je m'arrête là le samedi prochain je vais vous répondre je vais vous répondre à deux questions qu'est-ce qui nous amène à vaciller dans notre foi et qu'est-ce qui peut nous aider à garder notre foi constante nous allons terminer cet enseignement sur la foi constante le samedi prochain cet après-midi comme je vous ai dit j'ai voulu introduire mon enseignement en vous disant marcher sur l'eau comme Pierre a marché sur l'eau par la foi c'est bon mais continuer à marcher sur l'eau jusqu'à arriver là où se trouve Jésus c'est mieux c'est-à-dire demeure constant dans ta foi n'abandonne pas la foi mais continue à marcher avec le Seigneur que ta foi demeure persévérante qu'elle ne varie pas qu'elle soit stable qu'elle ne s'interrompe pas qu'elle soit continuelle durable permanente perpétuelle qu'elle persiste et qu'elle fasse preuve de persévérance qu'elle soit obstinée et qu'elle soit ferme n'abandonne pas la foi marche avec le Seigneur et que Dieu puisse te bénir nous allons prier Dieu de grâce Dieu tout puissant Seigneur Père de gloire je prie pour mon frère je prie pour ma soeur qui m'a suivi et pour ceux qui vont nous suivre après qu'ils puissent demeurer dans la foi constante que rien ne fasse basculer leur foi qu'ils demeurent à marcher avec toi et qu'au nom de Jésus Christ qu'ils puissent jamais regarder en arrière afin que qu'ils ne puissent devenir des statues de sel mais que l'on puisse continuer à marcher la main à la charrue comme étant le sel de la terre et la lumière du monde je prie au nom de Jésus Christ que toute personne qui m'a suivi cet après-midi ou qui me suivra après et qui a une épreuve dans sa vie de foi qu'elle puisse devenir victorieuse dans cette épreuve et qu'elle voit le succès au nom de Jésus que les malades soient guéris que ceux qui ont des problèmes qui ont besoin de solutions les trouvent maintenant que la solution leur soit donnée que la signature tant attendue soit donnée que le document attendu leur soit livré au nom de Jésus Christ nous allons ainsi prier et je dis Amen Amen, Amen que Dieu vous bénisse à samedi prochain pour répondre aux deux questions qu'est-ce qui nous amène à vaciller dans notre foi et comment faire pour garder une vie de foi constante que Dieu vous bénisse à samedi prochain Baba Sous-titrage Société Radio-Canada